Salut à toutes et à tous les amis, gros week-end pour les amoureux de football et on commence sans plus tarder ce tour d'après-sportif en France avec l'Olympico. Kaya Cepu punit 3-0 à l'aller, l'Olympique Lyonnais a activé le mode guerrier pour prendre sa revanche comme le placard le progresse ce lundi matin. Dominateur pendant plus d'une heure face à un OM inoffensif, l'OL a remporté une victoire essentielle grâce à un nouveau but de son général Lacazette. Les recrues des goûts n'ont bien plus pesé que celle de l'OM à l'image d'un Matic ou encore d'un Gift Orban Romuian. Le dernier mot revient à l'OL, relaie l'équipe sur sa une. Grâce à ce succès, Lyon sort de la zone de relégation. L'OM de son côté plonge dans la crise et la presse n'est pas tendre. Pour la Provence, c'est désespérant, affligeant, voire gênant. En 2024, l'OM n'a gagné qu'un seul match, c'était contre Thionville en Coupe de France. Dans les autres résultats marquants de la journée, Nice et Brest se sont livrés à un beau combat mais sans vainqueur, peut-on lire dans les pages intérieures de Monaco matin. Un peu plus loin derrière, le quotidien régional regrette que l'AS Monaco lâche encore des points face au Havre. Si le PSG se détache, derrière ça se tient dans un mouchoir de poche. Réalisé pour le match de clôture de la 23ème journée de Serie A, match au sommet entre l'Inter leader et son dauphin, la Juventus. Ce sont les Nerazzurri qui se sont imposés 1-0 face à la vieille dame. L'Inter vers les étoiles, placard de la Gazzetta dello Sport. Sans réellement forcer son talent, le club lombard a maîtrisé son sujet face à une équipe turinoise inoffensive, peut-on lire. C'est globalement le sentiment qu'on retrouve en lisant la presse italienne ce lundi matin. Évasion vers la victoire, écrit par exemple le Corée dello Sport, alors que tout eau sport préfère mettre en avant la puissance de l'Inter et l'inefficacité de la Juve. Au glacement, les lombards prennent 4 points d'avance sur les Piedmontais qui comptent un match en plus. Autant dire que l'Inter a déjà fait un grand pas vers le Scudetto. Dernièrement, la Juventus n'y arrive plus dans le derby d'Italie. Sur les 10 dernières confrontations, le club de la vieille dame s'est imposé à seulement 2 reprises. Pour être bien complet, tout eau sport explique que l'Inter pense à Adrien Rabiot pour compléter son milieu terrain la saison prochaine. L'international français en fin de contrat dans quelques mois n'a toujours pas prolongé avec la Juve, ce qui interroge Bébé Marotta, le directeur de l'Inter, qui a pu voir à l'oeuvre le français de plus près hier soir. Selon une chaîne de télé catalane, le FC Barcelona songe aussi sérieusement à passer à l'attaque dans ce dossier. Libre, il s'inscrit parfaitement dans la politique mercato menée à bien par le club catalan ces dernières années, visant à enrôler des joueurs expérimentés à prix réduit, voire à prix zéro. Si en Italie l'Inter semble avoir pris une grosse avance pour le sacro-finale, rien n'est joué en Angleterre où la course au titre est ouverte, comme le relais de Telegraph ce matin sur sa une. Un vaincu depuis le 30 septembre dernier, Liverpool est tombé sur la pelouse d'Arsenal, porté par un collectif inspiré, score final 3 buts à 1. La rencontre a été plaisante, bien que marquée par une boulette comique comme le relais le Daily Star, celle entre Alisson et Van Dijk qui a offert un but à Martinelli. Avec cette victoire, les Gunners reviennent à 2 points des Reds, le suspense est plus que jamais relancé en tête de Première Ligue. Dans le ventre mou du classement, Chelsea continue sa descente aux enfers, les blousons ont été jetés au loup hier, s'amuse le Daily Mirror, en référence à la défaite 4-2 face aux Wolves. Le projet lancé par Boeli ne décolle toujours pas et les supporters en ont marre, Chelsea est 11ème du classement et Mauricio Pochettino est plus que jamais contesté. Pour être bien complet, Pep Gordiol est sorti du silence concernant l'avion de son poulain Erling Haaland qui a récemment fait son retour sur les terrains. Annoncé dans le viseur du Real Madrid, le norvégien fait trembler City qui n'a qu'une idée en tête, le conserver. Comme le reprend le Daily Mirror, Pep Gordiol a dit au Real de l'oublier car le tacticien souhaite garder son cyborg pour la prochaine décennie. Nous voulons qu'il reste très très longtemps dans ce club, nous sommes amoureux de lui, a-t-il lâché. Le Real est prévenu. Justement du club merengué, on en parle avec le derby madrilène qui a eu lieu hier soir. On vous avait prévenu, il y a eu du long ce week-end entre le duel au sommet en Serie A, l'Olympico et donc ce 4ème Real Madrid-Atletico de la saison. Et bien ces derniers se sont encore quittés sur un match nul, un but partout, mais cette fois-ci pas de prolongation. Pour le journal Marca, le but de l'Urenté anime la Liga. L'ontant maître de sa rencontre, le Real a été accroché par son rival de l'Atletico. Dans les tout derniers instants de sa rencontre peut-on lire. On retrouve un titre similaire sur la une du journal AS. Toujours leader, le Real voit cependant l'étau se resserrer avec la pression de Giron. Les hommes d'Antilotti ne comptent plus que deux petits points d'avance sur le club catalan, accrochés par la Real Sociedad ce week-end. Du côté du monde des portivaux, on préfère retenir de nouvelles polémiques au sujet de l'arbitrage, un sujet sans fin. Avec ce match nul un peu inespéré à la dernière minute, l'Atletico campe par la 4ème position mais se rapproche du Barça. On file justement en Catalogne où il est question de l'avenir d'un homme, celui de Robert Lewandowski. Mon prolifique à l'accoutumé cette saison, le serial buteur polonais est parfois décrié avec le Barça. Pourtant le buteur de 35 ans fait l'unanimité au club et est parti pour rester un certain temps comme le placard de le journal Sport. Sous contrat jusqu'en 2026, Lévi a une totale liberté pour choisir son avenir en Catalogne. Le média espagnol explique qu'en interne les coulées sont satisfaits de son apport et de son professionnalisme à toute épreuve. Au sein de la direction barcelonaise, le désir du buteur expérimenté sera respecté et il ne devrait pas être poussé vers la sortie. En revanche, il ne sera également pas retenu en cas de belles offres qui pourraient l'intéresser d'après les indiscrétions du média catalan. Le polonais de son côté se sent bien et s'imaginerait bien rester encore longtemps à Barcelone. L'identité du futur coach sera aussi décisive pour son avenir. Le Barça est aussi conscient qu'il sera difficile de mettre la main sur un tel joueur qui pourrait jouer le rôle de mentor auprès de Vitor Roque notamment. Allez, on termine ce tour de la presse sportive avec le dossier chaud des semaines des mois à venir. C'est bien évidemment l'avenir de Kylian Mbappé. Comme vous l'a expliqué hier, le PSG semble s'être fait à l'idée de perdre sa superstar. On vous rappelle que selon nos infos, le joueur a déjà choisi de rejoindre le Real Madrid. Une information confirmée par le Parisien ce week-end qui se penche aujourd'hui sur la succession du français en cas de départ. Le quotidien français s'interroge sur comment le PSG va combler le vide de son départ et liste les potentiels recours. Il existe des solutions en interne comme rappelait Xavi Simons actuellement prêté au RB Leipzig. Le néerlandais cartonne au Mundesliga et l'écurie allemande veut le conserver. Le média indique que Simons n'a pas encore décidé de quoi sera fait son avenir, mais il fera son choix sans prendre en compte celui de Kylian Mbappé. Le nom de Victor Ozymen est aussi cité. L'attaquant de Naples figurait en bonne place dans les réflexions du PSG. Pour rappel, le buteur de 25 ans dispose aujourd'hui d'une clause libératoire estimée à 130 millions d'euros. Un prix élevé comme celui de Raphaël Léao, le Corée de l'Elo Sport fait le point dans ses pages intérieures et rappelle que sa clause libératoire s'élève à pas moins de 175 millions d'euros. Des pistes préciseuses et onéreuses qui ne seraient pas en adéquation avec le plan du PSG pour l'après-bappé. Le quotidien régional explique qu'en interne, on assure vouloir poursuivre la politique du recrutement autour des jeunes talents, aussi prometteurs qu'impliqués dans le projet parisien. Pour revenir au départ de Kylian Mbappé, si ce dernier a pris sa décision de rallier Madrid, la question est désormais de savoir quand est-ce qu'il va l'annoncer. Et bien c'est là que ça coince. D'après Sport, Mbappé et son entourage travaillent sur la stratégie de communication pour dévoiler leur avenir, ce qui pourrait alors provoquer une crise de grande ampleur au Paris Saint-Germain. Le club parisien de son côté ne souhaite pas que son joueur perturbe le parcours européen du PSG avec son avenir. Et cela semblerait être la tendance aussi du côté du journal Le Parisien. Une annonce de Mbappé n'est donc pas à prévoir avant une élimination du PSG en Ligue des Champions. Rien n'est cependant à écarter dans ce dossier aux multiples rebondissements. Mais une chose est sûre, peu importe quand, l'annonce fera l'effet d'une bombe. Voilà les amis, c'est tout pour ce matin. Merci pour votre fidélité, bonne journée à vous. Comme d'hab, on se retrouve en fin d'après-midi pour le traditionnel JT Foot Mercato. Voilà les amis, c'est tout pour ce matin. Merci pour votre fidélité, bonne journée à vous. Comme d'hab, on se retrouve en fin d'après-midi pour le traditionnel JT Foot Mercato.